Bienvenue pour cette nouvelle édition de Sharing for the Future, donc la journée d'échange sur la thématique ou les thématiques de l'événementiel du sport et du tourisme, organisée par le Master CEST, donc stratégie économique du sport et du tourisme, de la fac d'économie de l'Université Grand-Alpes, et du Cluster Montagne, puisque c'est une co-organisation depuis deux ans. Voilà, donc vous êtes à peu près 200 inscrits, voire plus de 200 inscrits, donc avec une bonne partie en distanciel, puisque cette année, le format est hybride, voilà, par rapport au contexte actuel. Merci à tous les gens qui sont présents aussi dans la salle. Et puis Thialy, on va se continuer. Donc nous sommes quatre animateurs pour cette journée, Nico et Pierre côté Master CEST, et Gwenaëlle et moi-même pour le Cluster Montagne. Donc nous aurons quatre tables rondes, quatre sujets vraiment très passionnants, et douze intervenants pour partager des visions, des analyses et des expériences différentes sur chaque sujet. Donc on va te laisser lancer la première table ronde, Nico. Voilà, donc la journée est plutôt timée. Vous avez vu, quatre tables rondes de 45 et 50 minutes chacune. Alors la première table ronde, on va parler de l'expérience client dans les destinations touristiques. Les attentes du consommateur évoluent dans tous les secteurs, et le secteur des loisirs et du tourisme ne fait pas exception. Les expériences qui immergent des consommateurs ont un réel succès, à l'instar par exemple des escape games. Alors comment optimiser l'immersion dans l'expérience ? Et c'est à cette question que vont répondre nos trois intervenants du jour. Alors on va commencer par les dames. Isabelle Frochot, donc maîtresse de conférence. On dit maîtresse, hein ? Voilà, de conférence. Maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors, il faut que je... Chercheur à l'IRES. Oui. Et directrice du Master Management des Destinations Touristiques. Voilà. Et aussi Isabelle, qui est auteure de plusieurs ouvrages sur le marketing du tourisme, donc une vraie spécialiste. Nous aurons aussi Thomas Mondon, ici présent, directeur marketing et vente du fameux parc d'attractions Walibi, situé dans le Nord-Isère. parc d'attractions dont la fréquentation est montée à 130 000 entrées en 2019. Bon, après, il y a eu une période un petit peu de crise, mais en tout cas, qui a mis en place un plan de restructuration très ambitieux, dont Thomas va nous parler tout à l'heure. Et le deuxième Thomas de la table ronde, Thomas Saison, juste à côté de moi, donc qui est directeur marketing et vente de la deuxième station de ski la plus fréquentée au niveau mondial. Vous avez reconnu, j'espère, la Plagne. Voilà. Ou pas, en tout cas. Et du coup, voilà, qui compose le domaine paradiski avec la station Les Arts. Donc, une belle table ronde, et on va attaquer tout de suite, puisque, sans plus attendre, avec Isabelle qui va commencer. C'est donc le format de l'ensemble des tables rondes. 5 minutes de présentation qui s'enchaînent. OK ? Donc, 3 fois 5 minutes, et ensuite, une demi-heure de débat et questions. Donc, que ce soit vous, les internautes, ou les gens qui sont dans la salle, n'hésitez pas à préparer vos questions, à les noter pour toute la phase de débat et d'échange, puisque c'est un petit peu aussi l'intérêt et l'esprit de notre événement. Isabelle. Juste vérifier, c'est bon. Donc, mon micro marche. Je vais me mettre devant, ce sera quand même plus simple. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là, en présentiel, en distanciel. Alors, je vais ouvrir un peu les sessions, en tout cas celle-ci, avec un petit talk sur l'expérience touristique. Alors, moi, je suis à l'université Savoie-Montblanc. Donc, c'est une université qui est sur Chambéry et Annecy. Donc, on est Savoie-Outre-Savoie. Et puis, l'IREJ, c'est un laboratoire de recherche en gestion et en économie. Peut-être, avant de commencer, ce que j'avais envie d'aborder, c'est peut-être faire un petit récap sur ce que l'on fait quand on est chercheur en comportement touristique. Alors, ça interpelle, souvent, ça fait sourire. Donc, c'est simplement pour mettre un peu de concret sur tous les projets qu'on mène dans ce domaine. Alors, je l'ai fait à travers des photos. Donc, par définition, université de Savoie, on est très orienté montagne. Et les projets qu'on mène actuellement sur l'analyse de l'expérience client, ils portent sur les refuges. On a eu tout un travail avec la FFK, mais on travaille notamment sur les expériences de déconnexion et de reconnexion. On essaye de comprendre comment les gens arrivent à se déconnecter à leur quotidien et à quoi ils se reconnectent. Et le refuge, comme c'est une expérience un peu à part, nous permet vraiment d'aborder ça. Et puis, on a un projet qui se déroulera cet été avec la ville de Grenoble. À la Bastille, il y a un bivouac temporaire, bivouac et refuge temporaire, qui sont montés en haut de la Bastille pendant six mois. Et on va étudier le retour de cette expérience qui a pour objectif d'initier des publics défavorisés. On peut expérir la montagne à cet environnement-là. On a des thèses en cours. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais peut-être deux qui sont en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. une sur le processus d'adaptation ou la façon dont on peut passer des codes à des nouvelles clientèles qui arrivent en montagne, qui est un sujet qu'on connaît depuis quelques années, mais alors qui a vraiment s'est renforcé avec le Covid. On a vu arriver des gens qui n'avaient ni les codes, ni les pratiques, ni la compréhension de la montagne. Donc, on travaille là-dessus. Et puis, on a une autre doctorante qui travaille sur l'itinérance, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et à travers ça, elle travaille sur les notions de frugalité. Et dans quelle mesure, passer à travers ou vivre une expérience de frugalité, ça vous permet d'enclencher des comportements pro-environnementaux plus favorables à votre tour, à votre domicile. Et puis, une dernière petite photo qui fera écho aux travaux de Nico, puisqu'on va travailler ensemble sur Tomorrowland, qui, visiblement, aura bien lieu. Et on travaille sur les publics du ski et de la fête. Donc ça, c'est pour vous donner déjà une idée un peu plus concrète des types de projets qu'on mène. Et puis, pour revenir et pour rembrancher sur l'immersion, simplement, on est toujours dans le tourisme sur cette notion que quand on va consommer des vacances, la première motivation, quels que soient les produits consommés, c'est de quitter son quotidien. Donc c'est vraiment sur ce balancier qu'on travaille tout le temps, avec beaucoup de cailloux à gauche qui semblent être contrebalancés par le petit à droite. Donc ce à gauche, c'est votre quotidien. C'est tout ce que vous cherchez à quitter quand vous êtes en vacances. Donc ça va des tâches ménagères, d'emmener les petits à l'école, faire des tests PCR, etc. Jusqu'à aller au travail, les rôles que vous avez dans la société, ou société personnelle, dans votre travail, et puis tout ce que le monde peut vous apporter de positif ou de négatif dans votre environnement quotidien. Et en fait, quand on consomme le tourisme, ce qu'on va vraiment chercher à comprendre, c'est dans quelle mesure vous arrivez à quitter ou pas ces environnements-là, enfin ces pressions-là. Donc je vous l'ai remis, on va le dire différemment, sous forme de photos. Alors je force un peu le trait, c'est le côté un peu dépressif de la présentation. Donc c'est des clientèles qui, aujourd'hui, on a 70% de la population qui vient en zone urbaine. On sait que ces zones urbaines, on aime y vivre parce qu'elles ont plein de dimensions forcément positives. Mais il y a aussi tout un élément de tension, de stress, de pression qui vient avec ce lifestyle-là, qu'on va essayer de comprendre parce qu'on sait que nous, quand on offre et quand on design des expériences touristiques, on va se placer en miroir inversé par rapport à ça. Donc on va chercher à comprendre quelles sont ces frustrations et qu'est-ce qu'on peut offrir en contrepartie et comment on design nos expériences touristiques. Voilà, donc on est vraiment sur cette, ce balancier-là. Alors, pareil, j'ai mis à droite des photos diverses et variées parce que la consommation touristique, c'est quelque chose de très personnel. On va chercher à vivre quelque chose qui nous ressemble, qui nous ramène plus, qui nous ressente sur nous-mêmes. Donc ça peut être, voilà, une journée au bord de la piscine en lisant un livre, tout comme ça peut être mettre le sac à dos et partir faire un trek ou un road trip. Donc on a une diversité des consommations touristiques qui est très large pour laquelle on a des techniques de segmentation expérientielle assez poussées qui nous permettent de les lire. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important pour le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est vraiment de comprendre ce balancier. Et en fait, l'idée de base, quand on dessine donc une expérience touristique, c'est vraiment de travailler l'immersion. Plus je vous plonge dans l'immersion, plus je vous immerge dans l'expérience touristique, plus j'accélère votre déconnexion par rapport à votre quotidien. Et comme on sait que c'est la motivation première, voilà, on se concentre énormément sur ces dynamiques d'immersion. Alors, on n'a pas le temps en cinq minutes de faire le tour global de tout ce qu'on a appris sur l'immersion. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, notamment dans le marketing expérientiel qui remonte au début des années 80. Donc on a quand même pas mal de travaux. Alors, peut-être deux choses que j'ai choisi de ressortir de tout ça. Première chose, c'est que quand on a une grosse expérience maintenant de design d'expérience, et à l'intérieur de ce design, il y a plein d'éléments, il y a des éléments en particulier que l'on sait être très productifs d'immersion. Donc là, je vous en ai mis certains. Il y a la thématisation des lieux. Puis il y a la contextualisation aussi. La thématisation, c'est j'unifie un lieu par rapport à un thème. La contextualisation, je fais sens d'un lieu, je raconte une histoire sur sa culture, etc. C'est important. Et puis, le dernier qui est en lien avec la thèse que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la nidification. C'est-à-dire que pour qu'un client puisse s'immerger, il faut aussi réfléchir au code qu'il peut avoir besoin en amont pour vraiment se sentir à l'aise dans l'expérience et pouvoir s'engager dans cette expérience. Puis j'ai rajouté deux autres éléments qui sont connus de longue date. L'implication. Plus vous arrivez à donner un rôle, impliquer un client dans une expérience, plus vous l'attrapez, vous l'immergez et vous avez ces capacités d'attention à vous pour lui faire vivre quelque chose. Puis la surprise et de façon plus large, l'insolite, c'est aussi des éléments qui nous intéressent parce qu'on sait que la surprise est un très grand composant de la satisfaction. Voilà. Et puis pour finir... Ah, je peux finir juste ? Allez. Très vite, très vite, très vite. Alors, et puis si on monte d'un étage par rapport à ça, il y a tout un champ de recherche très intéressante sur tout ce qu'on appelle les expériences optimales, extraordinaires, etc. Donc j'en avais pris trois. J'ai le droit... Ouh, elles ne sont pas dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Le flow, les expériences optimales et AO, alors je ne l'ai pas traduit parce que je ne sais pas comment le traduire, c'est la contraction de Awesome. En fait, on se rend garde... Quand on étudie les... Quand on regarde les travaux faits dans ce domaine, on se rend compte qu'il y a des types d'expériences qui vont vraiment, on va dire, faire monter d'un étage le consommateur pour vraiment lui faire vivre une expérience qui est particulièrement riche parce qu'elle est particulièrement immergente. Donc là, je n'ai pas le temps de détailler, mais si vous avez des questions... On va en parler tout à l'heure. Merci. Merci, Isabelle. Oui, oui, on peut applaudir. Pour cette première présentation éclairante et qui va susciter, j'imagine, quelques réactions. On va enchaîner tout de suite avec Thomas Mondot de Walibi, directeur marketing et vente de Walibi, qui va nous parler un petit peu de ce beau projet et justement des attentes des consommateurs qui ont évolué et comment Walibi s'est adapté. Oui, merci Nico et merci Caline pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, quelle tendance dans les parcs d'attraction ? Ça va faire rebond avec la précédente présentation. Je vais utiliser quelques mêmes verbatimes. On peut passer. Globalement, l'industrie des parcs de loisirs, aujourd'hui, on constate qu'elle répond à un besoin fondamental qui est de s'offrir du temps à partager en famille, entre amis, le temps d'une ou plusieurs journées et vraiment, en fait, de mettre son quotidien entre parenthèses. On est de plus en plus, de moins en moins déconnecté entre la vie perso et la vie pro. Et ces courts séjours dans les parcs de loisirs, ils doivent vraiment offrir une parenthèse dans le quotidien des visiteurs. Et donc, c'est ce qu'on s'attèle à faire aujourd'hui dans tous les parcs de loisirs, quel que soit le pays ou le continent. Après, on peut avoir différentes approches. Alors, en cinq minutes, c'est très court. On va enfoncer quelques portes ouvertes. Mais globalement, la tendance, elle est toujours à l'aspiration, à la surprise. On en parlait. Et à l'individualisation. Chacun a une manière de vivre et a des attentes particulières. Et donc, c'est aussi une des difficultés de l'innovation et des innovations qu'on doit proposer. Mais si on doit les résumer, les enjeux du secteur, c'est se renouveler régulièrement. C'est clé pour fidéliser les clients déjà, les visiteurs déjà fidèles au parc. Et également, évidemment, attirer de nouveaux consommateurs sur nos sites. Donc, renouveler régulièrement. Et ce renouvellement, il doit proposer non plus, par exemple, pour un parc d'attractions, simplement une attraction et une nouvelle sensation. Mais vraiment la contextualiser. Lui proposer tout un storytelling autour. Et donc, c'est ce qu'on va vraiment appeler l'expérience qui met en avant la singularité du lieu. Chaque lieu doit avoir ses propres raisons de visite. Et c'est ce que s'attelle à faire. Chacun des parcs d'attractions, selon son origine, selon son ADN. Et puis, surprendre et enchanter avec une difficulté majeure. Les parcs de loisirs, ça s'adresse, sur une fourchette très large, sur des personnes de 0 à 100 ans. Et donc, avec des attentes particulières. Il y a des personnes pour qui, faire une première attraction à sensation pour un enfant de 5 ans va être l'expérience recherchée de la journée. Et pour ses grands-parents, avoir une expérience plutôt contemplative et mettre des conditions qui font que cette contemplation et avoir le plaisir de voir ses enfants ou ses petits-enfants s'éclater sur un site va être le succès de la journée. Et ça, c'est vrai, dans chaque maillon, c'est-à-dire les attractions, les restaurants, vous savez que vous avez de l'hôtellerie, dans les séjours. L'expérience aussi, qui doit être à la fois individuelle, mais avec des moments importants qu'on puisse partager. Ça, c'est vraiment quelque chose qui émerge maintenant, de plus en plus, depuis ces dernières années. C'est même le partage prend le dessus largement sur l'expérience individuelle qu'on va pouvoir vivre. Et puis, quand je parle de personnalisation, c'est des attentes de plus en plus importantes sur la possibilité, en tout cas, qui vous est offerte de sublimer quelque part votre journée en offrant des services additionnels qui doivent rester des options et avec une attention particulière qui ne doivent pas desservir, on va dire, l'expérience attendue, standard, quelque part, que peuvent avoir aussi d'autres visiteurs. Donc, quand on a dit ça, les leviers pour faire tout ça et pour répondre à ces enjeux, j'en ai ciblé quatre. Effectivement, la liste n'est pas exhaustive, toujours sur les mêmes thématiques. La thématisation, dont on va parler un peu, sur laquelle je vais tirer le fil pour Walibi sur ce qu'on a fait depuis quelques années maintenant. Les services, donc la personnalisation, apporter des services, proposer des services toujours nouveaux, complémentaires, additionnels, qui peuvent venir justement un peu upgrader cette expérience. Alors, la digitalisation, c'est avant tout un support. La digitalisation, elle est aussi à utiliser avec parcimonie. Le tout digital peut aussi avoir des limites, notamment sur l'expérience, parce que des personnes souhaitent pouvoir rester maître aussi de leur journée, avoir la main sur leur journée et que tout ne soit pas imposé par le digital. Par contre, le digital doit vraiment intervenir comme un facilitateur, quelque chose qui va vous faciliter ou accélérer en fait l'accès aux prérequis ou aux attendus sur votre journée. Et puis le process, c'est de ne pas innover à tout prix et n'importe comment. Aujourd'hui, c'est évidemment, il y a d'un côté le process au niveau de l'éco-responsabilité de ce qu'on fait, la manière dont on va proposer ces nouvelles expériences, mais également la manière dont vous engagez, vous embarquez vos collaborateurs pour justement répondre à la meilleure expérience possible. Il y a quand même plusieurs maillons quand vous réfléchissez à des innovations et le premier maillon, c'est quand même que les collaborateurs, les personnes qui vont être en face des clients puissent être complètement convaincus et adhérer dès le départ à ce que vous proposez. Donc, quelques applications rapides dans le timing pour Walli Bironalp. Je vais vraiment accentuer ça sur l'aspiration, sur la partie thématisation, pardon, et vous donner quelques exemples. Jusqu'à 2015, le parc Walli Bironalp, c'est quelques photos issues, donc maintenant qui date de 6 ans. Le parc, il est dans un écran de verdure de 35 hectares, mais il était très vert, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de thématisation autour. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé, on est dans un grand plan de transformation actuel pour créer des mini zones de vie. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait en 2016. Et donc, on va maintenant appliquer un prérequis qui est de créer des zones de vie avec des attractions et sensations, des attractions pour les plus jeunes, des zones un peu plus contemplatives, des restaurants, des zones où on peut faire un peu de repos et la réhabilitation aussi d'existant à gauche, une attraction qui était complètement métallique, qui a été complètement habillée. Et vraiment, en fait, de penser le parc en plusieurs zones où on peut passer du temps et partager justement ces expériences. Donc voilà, quelques exemples. Utiliser les atouts naturels du site aussi. C'est-à-dire que l'innovation doit aussi prendre en compte le lieu dans lequel vous vous trouvez et utiliser ses assets naturels pour pouvoir au mieux implanter et bonifier cette thématisation. Développer la singularité, l'exemple d'une attraction. On vient chercher aussi des sensations qu'on va pouvoir trouver que dans votre site. Là, l'exemple d'une attraction récente du parc qui a été faite sur mesure et n'ont pas en fait trouvé un standard qu'on pourrait retrouver dans tous les parcs Walibi parce qu'il y en a plusieurs en Europe par exemple. Donc la singularité, l'unicité est quelque chose également d'important. Et puis, trouver des thématiques qui répondent aussi à la structure originelle du lieu et qui soient facilement identifiables. Pour Walibi-Rhône-Alpes, depuis 2016, on est sur des thématiques qui invitent au voyage. Un voyage sur des lieux qui vont vous parler. L'Amérique du Nord, les trappeurs, les chercheurs d'or, la Nouvelle-Orléans, le Brésil. Donc quelque part avec des codes que vous pouvez connaître, auxquels vous pouvez vous identifier, mais avec une particularité, une singularité du site, notamment avec des éléments un peu steampunk, des éléments d'humour qui font qu'on parle à toutes les générations aussi à travers ce prisme. Je crois que j'arrive au bout du timing. Donc là, juste le point de bilan. Le point de bilan, c'est qu'il est très positif. Effectivement, en 2015, 400 000 visiteurs, en 2019, 530 000 visiteurs, un peu stoppés depuis deux ans, une hausse de la fréquentation du chiffre d'affaires, de la dépense visiteur, des visiteurs qui se sentent bien, qui sont dans un environnement positif dans lequel ils sont également surpris, les visiteurs passent du temps et donc par définition dépensent. Ce qui n'est pas une simple affaire quand vous êtes dans un objectif de croissance de fréquentation, de faire croître la satisfaction, puisque tout ce plan d'investissement enclenché depuis 2016, il est vraiment dans un cercle vertueux d'augmenter la fréquentation dans un contexte de très grande satisfaction qui, globalement, si on doit le noter, est un 9 sur 10. On n'y est pas tout à fait, mais on s'en approche. Et voilà, j'ai terminé. Super. Merci, Thomas. Moi, ça donne envie d'aller quand même faire un tour à Weblubillir. Un concours de start-up. Alors, allez, on est sur le timing. Il y a concours. Qui va mieux tenir les délais ? J'ai intérêt à me tenir à Caro parce que je sais que tu es inquiet sur mon timing. Bonjour à tous. Moi, je vais être très en image et très pop-corn. C'est juste pour vous inspirer et puis essayer de parler un petit peu au niveau de la collective de tout ce qui est fait parce que les domaines skiables font aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes d'expérience. Nicolas l'a dit, mais un des sujets pour nous, c'est que l'expérience, elle nous parle surtout parce qu'en termes de stations, alors la deuxième, la première, ce n'est pas tellement ça le sujet. C'est qu'en fait, en fonction des rangs, des nuités, etc., qu'on génère, le challenge de la plaine mais d'autres stations de ski, en tout cas le nôtre, c'est 46 000 skieurs par jour. Et donc, ça impose pas que de la neige, pas qu'une partie ski mais une grande partie d'expérience et de tout ce que les clients veulent trouver autour parce que tous ne viennent pas pour la même raison donc c'est un gros challenge. Moi, je suis un industriel du ski de la compagne des Alpes donc on a construit pendant longtemps des remontées mécaniques donc c'est notre bouteille de ketchup en verre et puis à un moment donné, on essaye d'en faire un flocon en plastique qui soit plus pratique pour le consommateur et qui parle un peu plus d'expérience. En tout cas, c'est la mutation principale qu'on essaye d'amener à des métiers d'industrie qui font travailler d'ailleurs une grande partie de l'industrie de la montagne, remontée mécanique, etc. Je ne vous détaille pas tout le sujet. Nous, on a trois axes dans la façon de créer l'expérience client. Il y a faire venir nos clients, faire vivre des expériences et faire revenir. Les quelques guidelines de ces éléments, c'est de vous dire que d'abord faire venir, c'est aussi une partie expérience parce que dans faire venir, il y a tout ce qu'on va créer comme contenu, réseaux sociaux, TikTok, etc. qui sont en fait déjà des formes d'expériences immersives dans lesquelles vous allez tous chercher à plonger vos clients avant même qu'ils arrivent. Donc, bien sûr, la notoriété, le mix produit, la stratégie tarifaire, les promotions que vous pouvez faire, etc. Ce sont finalement des éléments, alors pas tant d'expérience, mais finalement d'adaptation de votre offre à ce que votre client recherche qui est quand même pour moi une part de l'expérience avant même d'être arrivé. Et la nouvelle segmentation de clientèle, la façon dont vous allez demain vous adresser à des Chinois, par exemple, alors que vous, depuis 30 ans, vous travaillez sur un marché Benelux, c'est effectivement une forme d'adaptation et d'expérience. Et faciliter la venue et la réservation de vos clients, ça fait aussi partie des éléments. Donc, bien évidemment, la toile des réseaux sociaux, c'est un élément pour déjà faire de l'expérience et immerger vos clients. Vos campagnes de médias, etc. font partie finalement déjà de la première partie d'expérience que vous faites. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un produit. Nous, par exemple, on a inventé des zones de débutants, il y a 2014. Le produit, au départ, est simple, sauf qu'il n'est pas une expérience tant qu'il ne va pas jusqu'à la dernière partie en bas de mon écran, qui est qu'en fait, non seulement je crée une zone pour que les débutants apprennent à skier avec un prix attractif, mais la notion de service en bas à droite, c'est que je vais créer en fait un système de chasuble, en tout cas d'habillage de mon client avec des dossards pour qu'il puisse évoluer sur le domaine skiable en toute sécurité et être identifié comme un débutant exactement comme je le conducteur. Donc, c'est ça la notion de service supplémentaire et d'expérience qu'il faut ajouter à tous les produits, sinon on crée des produits et ils ne répondent pas aux attentes des clients. Quand on veut mieux réserver des vacances, ça ne suffira pas de proposer juste un hébergement. Aujourd'hui, les standards du marché, c'est d'aller chercher du paiement fractionné, du WeGo, du Blablacar, etc., pour faire venir l'ensemble de vos clients. Nous, on est parti du principe que nos clients étaient des abonnés Netflix, des consommateurs d'Uber, des gens qui se faisaient livrer de la nourriture, c'est Deliveroo. Donc, en fait, chez nous, il n'y a pas de rupture de ce parcours, il faut effectivement recréer le même. Le deuxième sujet, c'est faire vivre. C'est comment on va créer qui vont imprimer des souvenirs et générer des émotions chez les clients. Donc, à l'échelle de Paradiski, on a toujours utilisé cette forme de cartographie et pour paraphraser un ami à moi de l'Office de tourisme de Paris qui me dit si je donne à un Chinois le plan de la RATP pour découvrir Paris, jamais il découvrira Paris. Donc, en fait, on donne des cartes, on donne d'autres types de plans qui permettent plutôt de montrer des expériences et le moyen de s'y rendre, c'est presque secondaire. Donc, cette carte pour nous est plus importante finalement que le plan des pistes traditionnelles par exemple. Voilà, ce type d'expérience très immersive, le thème, on en a parlé, la thématisation, etc. Bien évidemment, c'est tout ce qui imprime des souvenirs pour les clients. On peut créer des pistes, on peut créer une dameuse sans bras couché, on peut créer des pistes ludiques, etc. Je pars encore une fois au nom de la collectif parce que tous les domaines skiables innovent en ce sens et ont changé effectivement leur façon de faire jusqu'à des parties événementielles qui sont importantes. vous allez avoir des closings, etc. Et puis, vous allez avoir par exemple tout sur la partie droite de mon écran, il y a deux ans, une demande en mariage sur un sommet qui nous a nécessité, voilà une sculpture de rêve. On s'est adapté finalement à la demande d'un couple qui voulait réaliser son rêve. Donc, c'est ça aussi, créer le souvenir et l'émotion. Les points de vente n'ont pas été épargnés par l'expérience. la digitalisation de l'ensemble de l'acte de vente est partie de ce qu'on connaissait plus traditionnellement dans les points de vente de forfaits avant et puis, une digitalisation complète par des bornes, des automates, etc. Et puis, faire revenir, c'est un élément clé, vous devez absolument connaître vos clients pour mieux comprendre ce qu'ils attendent comme expérience. Il y a plusieurs façons de le faire. On a créé une appli mobile pour le faire qui permet aujourd'hui d'à peu près sur 700 000 personnes de savoir qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils attendent, à quoi ils veulent jouer, à quoi ils aspirent, etc. Donc, c'est quand même un point qui est clé. Sinon, on crée des expériences et on passe à côté de la clientèle qui veut les consommer. Des bornes de selfies sur les télésièges qui permettent à plus d'un de nos clients sur deux de récupérer sa photo et de les partager sur les réseaux sociaux parce que ça, ça crée le moment souvenir et quand la famille est sur le télésiège avec sa photo, elle se rappelle de son séjour. On n'a pas inventé grand-chose. Il y avait déjà des photos du splash à Walibi. Donc, la photo est gratuite chez nous. Je rigole. Et puis, le dernier point, segmenter la clientèle pour ne pas se disperser. Mon expert CRM, il est juste là, Thibaut. Simplement, les premiers timers, les gens qui reviennent, les fidèles, etc. ne consomment pas la même chose. Donc, il faut essayer d'adapter l'offre et l'expérience à ce qu'ils ont besoin. Et la dernière partie de droite, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur le sujet. On a, dans toutes nos activités, des basiques qui sont... Alors, moi, maintenant, je dis que le basique, avoir de la neige, c'est devenu un basique. C'est-à-dire que ce n'est même plus un sujet pour la clientèle. C'est comme prendre un TGV inouï. A priori, vu la promesse de la marque, c'est que ce train part à l'heure. Je ne me pose plus de questions là-dessus. Par contre, il faut aller chercher les éléments de la pyramide supplémentaire, que c'est les émotions et l'expérience ou justement, et le bonus étant ce fameux effet surprise dont Thomas et Isabelle en parlait tout à l'heure, c'est que j'ai mon basique et mon élément clé primaire sur lequel je suis venu et on m'a surpris. Et si je suis surpris, c'est que je suis dans une extrême satisfaction de l'endroit où je suis venu et j'ai fini. Tu vois, j'ai tenu. Très bien. Merci. Merci à tous les trois pour vos éclairages et vos présentations. Alors, on va attaquer la phase de débat et de discussion. Alors, si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à les poser. On a aussi les questions qui vont arriver en direct via le lien YouTube. Je vous invite à prendre chacun un micro. Peut-être Thomas va garder le même. Voilà, comme ça, c'est bon. On a des petites lingettes aussi pour le... Alors, moi, j'ai une première question pour juste que Isabelle, peut-être tu puisses rebondir sur l'effet de surprise. Comment ça se passe ? qu'est-ce que... Chez le consommateur, pourquoi il a besoin d'un effet de surprise ? Enfin, quelles sont les conséquences finalement de la surprise sur son comportement ? D'accord. Alors, l'effet de surprise, il est étudié depuis très longtemps par des chercheurs qui ont travaillé sur la satisfaction. depuis les années 80 et ça a été identifié comme un pilier vraiment de la satisfaction. Mais nous, en expérientiel, il nous intéresse au-delà de ça parce qu'en fait, la surprise, elle permet d'attirer l'attention et de capter le client, de le faire sortir, on va dire, quand il est en autopilote, on va dire, dans son expérience, le capter, créer de l'attention et puis surtout, dépasser ses attentes, c'est-à-dire arriver à le rencontrer là où il ne nous attendait pas. Et c'est ça qui va vraiment créer une expérience qui est différente, qui va... réveiller sa satisfaction et impacter sa mémoire. C'est ça l'autre aspect. C'est vraiment qu'on va avoir des gens qui repartent avec une mémoire qu'ils vont partager. Et du coup, si on rebondit là-dessus, Thomas Mondon, à Walibi, comment est-ce que vous essayez de créer la surprise à l'heure actuelle ? Alors, la surprise, elle se fait déjà par rapport à l'imaginaire que peuvent avoir les visiteurs avant de venir. Comme on est sur une transformation récente et rapide, on a beaucoup de nos visiteurs qui vont avoir une image précédente et qui est assez faussée. Donc, ils sont déjà agréablement surpris directement par la thématisation ou même redécouvrir des attractions qu'ils ont fait par le passé et qui ont changé d'aspect, changé d'univers. Quand on parle de thématisation, une des clés dans les parcs de loisirs, c'est jouer sur un irritant principal qui est le temps d'attente. Et donc, la thématisation aide à travailler à améliorer la perception de ce temps d'attente. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, la surprise, elle se fait, je ne l'ai pas abordé là, mais sur les spectacles également, on parlait d'expérience participative. Intégrer des visiteurs dans un spectacle ou les faire devenir acteurs est un des moyens également très forts d'impacter le souvenir et la mémoire expérientielle du visiteur. Vraiment, un visiteur dont l'expérience est hyper positive, on parle aussi d'enchantement, c'est un visiteur clairement qui recommande aussi et qui parle à l'extérieur pour témoigner et pour recommander le site. OK. Et du coup, quelle fréquence ? Du coup, si on veut avoir une certaine surprise, il faut qu'il y ait une fréquence de renouvellement. Donc, vous, comment vous faites ? Parce que c'est des investissements qui sont importants sur un parc d'attraction pour renouveler la thématisation, pour amener des choses nouvelles. Alors, c'est sûr que chaque année, on ne peut pas partir sur des investissements lourds, d'une nouvelle attraction où on parle à chaque fois d'investissements de plusieurs millions d'euros. Par contre, vous avez des manières de surprendre. quand on parle d'innovation et de renouvellement, on n'est pas tout le temps sur des choses très onéreuses. Ça peut être changer la variété d'un menu dans les restaurants, adapter des services, on parle de selfies ou de points photo et d'expériences un peu, quelque part, gratuites. Et également, ce qui sont d'inviter, en fait, ou d'inciter nos visiteurs à se prendre en photo à tel ou tel endroit, ajouter des animations aussi supplémentaires. On essaye de beaucoup, un des enjeux maintenant, c'est vraiment l'animation de nos files d'attente. Et donc, par exemple, mettre des prestataires typiques nos teasers sur les périodes d'Halloween qui s'y prêtent. On va vraiment venir, en plus des attractions régulières et structurelles du parc, régulièrement, venir ajouter des animations par rapport à des périodes. Et puis, événementialiser, je crois qu'il y a un tour de table sur les événements. Sur nos ailes de saison, typiquement, on commence avec une thématique sur le carnaval. On vient événementialiser des saisons, on a les nocturnes en été. On a la période d'Halloween qui est aujourd'hui très forte qui permet de créer des événements qui sont autant d'occasion de visite, de fidélisation et de renouvellement plus fréquent de la visite. Super, merci. Et du coup, à La Plagne, comment ça se passe par rapport à... Est-ce qu'il y a aussi ce process de... Alors, Thomas a parlé d'événementialisation. Est-ce qu'il y a une réflexion sur les temps d'attente, sur les files d'attente ? Voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Oui, les choses sont assez similaires. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du volume de skieurs par jour. Donc, en fait, la fête et la surprise, ça doit être un peu tous les jours. Donc, je ne dis pas qu'on réussit chaque jour, mais en tout cas, on essaye de mettre en place les choses. Les temps d'attente sont des irritants pour les clients, quel que soit l'endroit. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du parallèle avec moi, ce qui est l'usage de consommation du citadin. Donc, si je n'attends pas un taxi à Paris, je ne vais pas pour couper et pas faire une heure d'attente dans un point de vente. Donc, l'éventualisation des domaines skiables ou des stations, ça existe. D'ailleurs, on a cité Toumou, Roland, etc. Donc, on ne manque pas d'événements pour créer effectivement la dynamique et l'attractivité. Après, on est bien conscient, moi, je suis bien conscient de quelque chose qui me guide, c'est que ce n'est pas la peine de le faire si je n'ai pas résolu dans le bas de ma pyramide mon basique. C'est-à-dire que si mon domaine skiable est l'ensemble des éléments de mon domaine et parfois, on pourrait essayer d'aligner, on va dire, une vision de la station globale 20 ans de tourisme avant le ski. Donc, je pense que c'est très important de ne pas oublier qu'il faut d'abord faire ça une fois qu'on a quand même réussi. L'essentiel du point, nous, on a un petit élément qui nous plaît beaucoup dans la compagnie des Alpes, c'est qu'on ne met pas un chocolat avec le café si on fait un mauvais café. Donc, on commence d'abord par faire bien notre café et après, on ajoute éventuellement du plus pour les clients. Donc, en fait, c'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'il faut être opérationnellement tous les jours dans l'excellence opérationnelle. Il y a beaucoup de contraintes dans nos métiers qui font qu'on ne peut pas l'être tous les jours et à chaque fois qu'on le peut, on essaye d'ajouter ce plus qui, à la fois, peut être un moteur, donc une dynamique supplémentaire que le client n'avait pas vu ou qu'on a pu entraîner jusqu'à l'effet surprise bonus qui, selon moi, est l'élément qui, dans tout usage de consommation, dit là, là, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé par la marque. J'ai été surpris par l'attitude ou l'attente qu'on a eue vis-à-vis de moi et donc, ça me plaît, je pense qu'il y a vraiment cet effet et c'est ce qui fait qu'une marque, à un moment donné, quelle qu'elle soit, crée avec son client ce lien presque une bonne fois pour toutes de dire, là, ils m'ont bluffé, là, ils m'ont remboursé dans les temps, là, ils étaient là où je ne les attendais pas, là, ils m'ont invité là où je ne pensais pas être, etc. Et donc, ça crée effectivement ce lien très fort entre la marque et le client. Merci, super. On va revenir sur cette notion d'immersion. Là, il y a une question dans le chat de Baptiste Clairé, d'ailleurs, qui est chercheur, on nous suit depuis la Normandie, voilà, en direct quand même depuis la Normandie. Alors, Baptiste, je souhaiterais savoir comment l'équipe de La Plagne collecte les informations auprès des consommateurs et prospects pour concevoir leurs offres expérientielles. Il y a beaucoup de mécaniques, le plus classique, c'est par l'email, comme on peut le faire, donc, newsletter, etc. Tout à l'heure, j'ai cité Huge, donc, il y a notre application mobile lancée en 2015 qui aujourd'hui approche les 800 000, on pense être un peu plus d'un million d'abonnés à la fin de la saison, au bout de six saisons. À l'intérieur de cette application, on a engagé les consommateurs à nous donner la vie, de pouvoir être sur des principes de gamification, c'est-à-dire avec des challenges personnels et interpersonnels chaque jour, chaque semaine à l'intérieur de l'application, ce qui permet, en fait, d'abord d'impliquer le client dans le fait de nous donner des informations, donc ça, on a tous utilisé à peu près la même méthode, mais c'est surtout d'en faire quelque chose, donc j'utilise pas l'expérience dans la data, c'est qu'une fois qu'on a la data, c'est de segmenter nos clients, de pouvoir leur proposer des enquêtes de satisfaction, parfois de participer à des labs ou à des focus group sur certains sujets, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, à la rentrée de septembre, on a impliqué 3000 de nos clients dans la co-construction d'une vision de snow park ou d'espace ludique, donc c'est comme ça qu'on les fait participer, en tout cas de s'assurer qu'on n'est pas en train, soit de se faire un beau plan d'investissement d'un point de vue actionnaire et autre, ou parce que ce serait bien d'avoir le nouveau télésiège débrayable 10 places qui va hyper vite, si à côté de ça, on est passé à côté d'attentes ou de réflexions, y compris sur les flux skieurs, sur la réflexion globale d'aménagement du territoire, moi j'insiste beaucoup, aménager le territoire, c'est notre rôle, et mal l'aménager a des conséquences maintenant environnementales, mais surtout à des conséquences industrielles pour de longues années, quand on s'installe sur un secteur ou qu'on crée une attraction, une remontée mécanique, c'est pour 20 ou 30 ans, donc on essaye quand même de prendre la voix du client en compte avant de se lancer dans des projets qu'on estimerait, nous, être le ketchup en verre versus le flacon souple. Ok, et si on rebondit là-dessus, Thomas Mondo à Walibi, comment vous prenez en compte les attentes des clients et comment vous arrivez à connaître les attentes des clients d'un point de vue expérientiel ? De manière assez similaire à Thomas sur la Plagne, on a effectivement des enquêtes collaborateurs quotidiennes, enquêtes satisfaction visiteurs quotidiennes qui remontent leur expérience, donc c'est plusieurs milliers d'enquêtes qui sont disponibles avec des mises à jour régulières et disponibles en ligne qui nous permettent d'ajuster en fait notre stratégie de développement. C'est les enquêtes collaborateurs également, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est très important parce que c'est quand même les premières personnes en face des clients et qui entendent aussi ce que disent et ce que ressentent sur le moment les clients, donc c'est vraiment un mix de reprise de tous ces éléments, de ces verbatims, évidemment tous les témoignages et les messages qu'on peut avoir sur les différentes plateformes d'avis aussi qui sont analysés et puis de manière assez similaire des plateformes d'email de CRM Automation ou d'utilisation de la data pour effectivement collecter et communiquer auprès de nos différents clients, nos abonnés également qui sont aussi aujourd'hui des ambassadeurs et des prescripteurs et qui sont les visiteurs les plus réguliers du site auxquels on prend un peu les attentes. Et puis je rebondis sur ce que disait Thomas sur l'importance des flux en fait par rapport à l'aménagement du territoire. Alors l'échelle d'un parc d'attraction, ça a aussi son sens parce que ce qu'on a vu nous au moment où on a démarré nos phases d'investissement avec ces différentes zones, c'est que quand vous ajoutez on va dire ce qu'on appelle un majeur ou une attraction importante, une sensation un peu emblématique, vous dirigez les flux et vous changez en fait le parcours de visite. Et donc il faut vraiment avoir une réflexion à long terme et une vision à long terme de ce que vous voulez faire à terme pour vraiment ne pas se tromper dans le choix des implantations parce que vous aurez une réelle incidence sur le parcours visiteur dans la journée et vous avez tout intérêt effectivement à investir et à positionner vos investissements à des endroits assez stratégiques espacés pour bien aménager les flux et rendre le parcours de visite le plus fluide possible et le plus homogène possible que vous partiez à gauche ou à droite à votre arrivée globalement. Donc ça c'est aussi très important. Ok. Et alors du coup moi j'aimerais avoir l'avis d'Isabelle. Alors on parle de flux mais il y a aussi le concept de flow qui veut dire flux mais qui n'est pas employé dans le même sens. Mais quelque part une mauvaise gestion des flux peut casser le flow. donc et du coup comment alors Isabelle est-ce que tu peux peut-être repréciser un petit peu l'état de flow qui est quelque part l'état attendu pour le consommateur pour qu'il puisse s'immerger complètement. Alors l'état de flow il a été identifié par un chercheur hongrois qui s'appelle Xinzhen Miali dans les années 70 et puis il a réécrit dessus depuis et son objectif ça a été d'identifier quelles étaient les caractéristiques d'un état qui semble être particulièrement propice à l'immersion à savoir que quand vous êtes dans du flux vous oubliez la notion du temps vous êtes concentré sur votre activité à détriment de tout le reste et en fait vous avez en fait eu un exemple d'immersion quasi totale. Alors ce qu'il avait aussi indiqué c'est que la notion de compétence était importante donc si vous êtes à votre niveau de compétence vous êtes dans le flow si vous êtes dans une expérience qui est trop au-dessus de vos compétences vous êtes dans le stress et si elle est trop en dessous vous êtes dans l'ennui donc il y a une notion de compétence qui est très importante pour le flow et puis par la suite on a d'autres chercheurs comme au Chognessy qui ont travaillé sur les expériences optimales qui eux sont un peu dégagés de cette notion de compétence et on dit mais en fait il y a aussi une autre capacité de s'immerger c'est de rentrer dans des expériences qui vont activer un accomplissement et une croissance personnelle. Vous avez appris quelque chose vous avez passé un temps de qualité très intense avec votre famille vos enfants etc et ça ça peut aussi être considéré comme des expériences optimales. Voilà. Très bien c'était très clair et du coup j'enchaîne encore avec alors est-ce qu'on a des questions dans le public parce que oui Romain Béard Béard Dauphiné Libéré attention les médias sont parmi nous Bonjour merci de ces présentations très riches c'est rapide donc il y a beaucoup de notions qui sont super intéressantes dans vos organisations messieurs les Thomas plutôt je voulais rebondir sur la période qu'on vit post-Covid parce que ça a quand même bouleversé vos univers respectifs et tout le monde d'ailleurs mais par rapport justement à ces expériences clients qu'est-ce que ça a remis en question pour vous pour vos modèles et notamment peut-être plus dans l'univers montagne on voit qu'il y a maintenant la montagne 4 saisons 2 saisons montagne à l'année etc voilà en termes de projet qu'est-ce que ça a pu qu'est-ce que ça a pu engendrer dans vos réflexions sur une nouvelle attente à part l'interruption brutale et économique qui est mon avis pas la peine de s'apesantir sur le sujet on a fait une saison blanche plutôt une noire selon moi en fait ça n'a pas changé la façon de s'occuper de nos clients et de continuer d'innover ou de se préoccuper de leurs besoins expériences alors je veux presque dire que c'est encore plus vrai maintenant même si effectivement on va pas se mentir sur les chiffres de l'appétence du retour au ski on a tous fait à partir de mi-décembre un marketing de la frustration de la saison passée les taux de fréquentation étaient très bons mais ça n'a pas empêché de continuer à penser à la façon d'innover ou de créer des expériences supplémentaires et les expériences qu'on avait ont continué à être amplifiées par rapport à ça ce qui est sûr c'est que pour faire le lien avec ta question et puis ce qu'a dit Thomas tout à l'heure c'est qu'on a aussi pris conscience dans la façon de remettre après 18 mois du personnel au travail au contact de la clientèle etc il faut absolument corréler le fait que finalement la meilleure expérience du client passe tout simplement aussi par le fait que l'engagement de vos collaborateurs est très important aux côtés du client ce qui fait que l'avantage c'est que ça coûte pas très très cher c'est pas des gros investissements nous on a engagé une démarche de satisfaction enfin d'engagement de score de l'engagement des salariés pour impacter la satisfaction de nos clients donc en fait on a plutôt renforcé les équipes ludiques la présence sur le terrain des effets d'image de notoriété etc pour être encore plus proche de la demande des clients donc je vais dire que c'est tant mieux après cet épisode je pense qu'on va là on accélère on va continuer d'accélérer dans le sujet parce qu'en fait on voit que c'est un élément clé et que finalement après cette interruption on a retrouvé chez nos collaborateurs une beaucoup plus forte motivation et une beaucoup plus forte envie dans cette espèce d'après crise de dire si on repart si on a profité pour peut-être enlever ou gommer des irritants du passé comment on repart de l'avant et on pense qu'on a vraiment un terreau très fertile pour en faire encore plus pour rebondir sur ce que dit Thomas effectivement les deux ans en dehors des résultats il y a quand même deux saisons complètement différentes 2020 très compliqué pour nous c'est moins 50% d'activité et avec plutôt des personnes frileuses à venir 2021 plutôt beaucoup d'engouement et de se dire maintenant il y en a marre et on vient s'éclater donc avec des postures de notre côté qui étaient un peu différentes avec faire une attraction avec un masque parce que c'est notre c'est notre quotidien depuis deux ans c'est forcément initialement pas très marrant pour enchanter le client de se dire que vous allez avoir porté votre masque toute la journée nous le parti pris ça a été de se dire ces personnes qui viennent qu'elles soient en 2020 ou 2021 elles viennent lâcher prise et se couper de leur quotidien qui est encore plus morose qu'avant par rapport à et vraiment avec un besoin de lâcher prise encore plus fort comment on traduit ça sur le parc d'attraction bien évidemment en respectant les protocoles sanitaires auxquels on était tous tous assujettis mais c'est de trouver des petites innovations des manières de faire qui font que vous êtes vous comprenez que vous êtes dans un parc d'attraction donc je donne des exemples très pratico-pratiques mais les distances de sécurité chez nous à respecter dans les files d'attente c'était des pas de kangourou avec des messages et des verbatims pour les enfants pour essayer de dédramatiser également la situation et de faire que cette expérience soit la plus positive possible malgré le contexte on a communiqué en amont aussi que ça tenait de faire des attractions avec des masques avec des collaborateurs justement qui se sont prêtés au jeu de se filmer dans les attractions avec les masques le collaborateur il est vraiment au centre en fait de cette situation sur ces deux dernières années puisque c'est le sourire c'est un peu encore une fois enfoncé une porte ouverte de dire qu'il faut sourire derrière le masque mais on est des lieux de loisirs et de divertissement qui malgré le contexte ont pu rester ouvert pas tout le temps mais quand on a pu rester ouvert c'était vraiment de traduire cet esprit de divertissement et ça passe avant tout par l'accueil et ensuite de s'adapter par des signalétiques un peu décalées pour faire respecter les conditions de visite mais à la manière d'un parc d'attractions donc en essayant de dédramatiser de jouer aussi sur l'humour et l'originalité je sais pas si ça répond à la question si si oui ça impose c'est vrai que la période de Covid a vraiment imposé une vraie réflexion et une remise en question plutôt intéressante avant de prendre une question dans le public juste un petit tour enfin un petit tour avec Isabelle tout à l'heure le terme nidification a été employé alors un peu rapidement parce qu'on était au bout moi j'aimerais bien juste que tu reprécises un petit peu aussi qu'est-ce que ça veut dire nidification alors la nidification elle vient du terme du nid c'est à dire de pouvoir faire un nid pour les clients quand ils sont nouveaux dans une consommation c'est plutôt quelque chose qui nous intéresse dans le contexte des primo visiteurs c'est un concept qui a notamment été très exploité par un chercheur français qui s'appelle Bernard Cova et qui a mené des études très intéressantes sur les concerts de musique classique et comment on pouvait mettre en place des protocoles pour passer les codes à des nouveaux visiteurs qui étaient absolument pas familiers avec cet univers là et comment on pouvait les aider à intégrer l'expérience parce que quand on y diffie c'est un booster d'expérience c'est à dire si j'arrive à donner des codes et on va dire à préparer le client à une expérience dans un contexte qu'il ne maîtrise peut-être pas forcément très bien et bien tout de suite on lui ouvre les portes de l'expérience et on se rend compte qu'on a une expérience derrière qui est démultipliée super merci donc oui c'est aussi un des axes de développement j'imagine aussi pour les stations ou les parcs d'attraction de rendre le client plus à l'aise on va prendre une question dans le public Eric Adamkevitch bonjour merci pour vos présentations ma question elle porte sur la façon de créer la surprise pour les clientèles captives particulièrement pour les stations à savoir les propriétaires et les clients récurrents comment vous travaillez spécifiquement pour que ces clients qui sont des visiteurs qui connaissent l'espace et le domaine quasiment sur le bout des doigts pour qu'ils eux aussi bénéficient de l'effet surprise comment ça se travaille pour que la nidification soit totale ils sont déjà bien nidifiés au départ le nid existe déjà donc non c'est dans notre segmentation client c'est c'est une partie complexe enfin dans le comportement qui est à la fois ils sont des bons ambassadeurs mais aussi parfois un peu otage de la station ou de l'endroit où ils sont donc en fait on est très vigilant à ce point alors il y a typiquement sur cette clientèle il y a deux axes et ça résume bien les deux axes que j'ai évoqués tout à l'heure c'est que la connaissance pardon l'hyper connaissance de la station depuis des années fait qu'en fait il y a une recherche permanente de l'innovation dans le produit basique donc par contre on ne peut pas construire chaque année une télécabine la rénovation de l'ensemble des remontées etc même si les plans d'investissement sont lourds et en tout cas à l'échelle de la Plagne on a 140 téléportés etc donc c'est parfois même quand on en fait un ou deux c'est presque une goutte d'eau dans la mer c'est pas suffisamment visible mais ça fait quand même partie des éléments qu'il faut travailler et la réflexion des flux et la réflexion de repenser l'expérience client même dans le ski et du coup devient un élément très important et ils sont d'ailleurs consultés sur certains de nos projets typiquement on va rénover dans trois ans la chaîne du glacier chez nous qui est quelque chose d'historique emblématique créée en 77 à la Plagne sa rénovation 2024 fait partie d'un travail qui est déjà fait avec une partie de cette clientèle qui doit nous donner des inputs et qu'on doit aussi convaincre de la façon dont on va rechanger les choses notamment par rapport à un changement climatique donc on les intéresse plutôt au projet et après sur cette clientèle particulièrement attentive qui connaît qui a l'habitude qui va vite typiquement tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de la façon d'aller plus vite dans les achats ou etc parce qu'en fait ça va tellement vite qu'il faut quasiment pouvoir prendre le forfait et être deux minutes après sur les pistes c'est pas des gens que vous pouvez envoyer dans un point de vente pour avoir fait un conseiller pour passer etc donc ça on le fait par notamment des applis mobiles pour aller beaucoup plus vite ou un produit comme ce qui a la carte et puis le dernier point c'était plus ma partie toute événementielle qui consiste à dire qu'en fait tous les jours on va créer des opérations des événements des animations la Saint-Valentin l'ouverture de la saison les périodes de janvier etc pour qu'en fait en permanence alors certains me diront tu veux transformer les stations de ski en parc d'attraction moi je suis assez à l'aise avec les deux puisqu'on fait bien les deux au niveau du groupe mais c'est pas ça le sujet le sujet c'est pas des parcs d'attraction c'est plutôt devenir un parc d'attractivité c'est à dire qu'en fait il faut que les clients viennent profiter d'expériences et que la partie composante majeure qui était juste le ski devient quelque chose de tellement mature et de tellement connu et de maîtrisé notamment par la clientèle que vous avez cité qu'en fait l'effet de surprise il est ailleurs il est dans les éléments surprenants de nouveaux événements qu'on peut accueillir voilà alors des festivals de la musique etc mais aussi des petites attentions ou des surprises toutes simples sur une remontée sur un accueil sur un point haut des choses particulières je pourrais vous citer Destination Glacier qui est un petit événement qu'on fait maintenant depuis 5 ans c'est un lieu emblématique de la Plane que tout le monde connait que tout le monde pratique depuis des années et des années donc on n'avait pas d'effet de surprise à emmener des gens à un glacier ils le connaissent tous par coeur par contre depuis 5 ans 4 à 5 fois par an on fait un événement qui s'appelle Destination Glacier qui consiste en fait à faire découvrir l'ensemble des métiers du domaine skiable directement au glacier de faire de l'héliportage de chiens de faire de la distribution de soupes de glaces etc et de surprendre ça marche tellement bien qu'on en fait parfois 240 litres de soupe et 180 litres de glace rien qu'en une journée et là il y a un effet surprise parce qu'en fait je suis monté au glacier sur quelque chose de très mature comme produit je connais parce que ça fait 40 ans que j'y vais et puis là d'un seul coup il y a un élément supplémentaire qui est venu me surprendre à cet endroit là et je ne m'attendais pas ce jour là à ça et cette clientèle là en particulier est encore plus sensible à comment vous m'avez surpris et comment vous m'avez finalement un peu bluffé et il n'y a que comme ça qu'une partie de sa clientèle a aussi l'impression qu'on fait le travail et qu'on fait le job d'aller plus loin que ce qu'on savait faire d'habitude Nico ? Merci alors on a une dernière question je pense bonjour Léo Gilbert du magazine Mountain Leaders cette année pour les stations de ski c'était presque facile de communiquer malgré le contexte sanitaire parce qu'il y avait vraiment une fin de ski et les chiffres de Noël le montrent est-ce que vous envisagez déjà l'hiver prochain où il n'y aura plus cet appel d'air cette envie de ski après 18 mois sans les pistes comment vous vous positionnez par rapport à une stratégie marketing complètement différente entre cet hiver et l'hiver prochain ? moi j'ai fait l'inverse c'est-à-dire je vais considérer que cette année je ne vais pas la compter parce qu'en fait sur les choses qu'on avait déjà entrepris depuis de longues années et on est nombreux à l'avoir fait c'est-à-dire sur les nouvelles clientèles les nouvelles expériences les nouveaux aménagements je pense qu'il ne faut rien lâcher il ne faut surtout pas se laisser surprendre par cette année qui est une fausse année donc effectivement je suis d'accord sur l'appétence dite naturelle donc tant mieux d'un point de vue économique ne pas oublier que ces éventuelles embellies économiques pour l'ensemble de nos stations sur la saison si on va bien jusqu'au bout et qu'on n'a pas de nouveaux variants ou de nouvelles surprises permettront surtout de réinvestir encore plus dans les années qui viendront donc il ne faut pas perdre ça de vue donc moi je vais plutôt la mettre entre parenthèses en me disant que ce qu'on avait entamé avant le Covid c'est-à-dire sur les nouvelles clientèles les nouveaux métiers nouvelles expériences on va continuer à le faire on va continuer à travailler nos plans d'action tels qu'on le faisait précédemment et que voilà donc il n'y a pas de pour moi je n'ai pas de changement de stratégie particulière en tout cas ne pas se laisser surprendre ça c'est mon point clé non non très bien et du coup poser la question très rapidement à Thomas Mondo pour Walibi quel est votre positionnement parce que vous aussi il y a eu oui 2021 en ce sens c'était très différent de 2020 on l'a vu nous on a pu rouvrir mi-juin cette année au lieu de début avril on l'a vu mi-mai à l'engouement des reprises des terrasses et des restaurateurs oui il y a eu cet effet d'engouement mais qui s'est maintenu même quand la crise est remontée en fin d'année aujourd'hui on fait un mois de septembre et un mois d'octobre qui est même supérieure aux années pré-covid et pour continuer en fait c'est simplement de continuer à se renouveler effectivement c'était sur de l'événementialisation donc qu'il y ait cette partie de poste fermeture je n'ai pas pu en profiter avant forcément ça joue un petit peu mais c'est vous avez cette situation là si vous avez construit en fait depuis des années des bases solides et que vous continuez tout simplement à vous renouveler et à investir donc là dessus il y a une véritable envie qui va être maintenue de consommer du loisir un dernier petit mot Thomas Léo je complète ce que je voulais demander c'est que faut-il conquérir ou fidéliser donc la bonne réponse c'est les deux mon capitaine en tout cas fidéliser ce qui est sûr c'est qu'il faut prendre la part de chance de cette saison pour l'ensemble des stations pour avoir certainement fait venir au ski des first timers peut-être des repeaters qui n'étaient pas venus depuis un certain temps et donc l'enchantement que cette clientèle doit avoir par les événements l'animation etc mais encore une fois je répète le basique le basique de nos métiers c'est faire que ce soit propre, joli, damé, enneigé etc ne pas se louper sur ces éléments là parce que du coup on a l'occasion unique sur une part visiblement de croissance qui semble importante peut-être de 10, 12 ou 15% de la fréquentation ça veut dire qu'on a la chance unique de convaincre ces gens là par le produit donc de les fidéliser pour les années qui viennent ne pas rater cette chance parce que la reconquête des revenants qu'on pourrait reperdre à cause de ces événements nous coûterait etc très cher et Isabelle pour conclure justement le lien entre fidélisation enfin immersion et fidélisation très rapidement je pense qu'il y a peut-être une variable dont on n'a pas parlé c'est l'attachement au lieu et je pense qu'à travers tous les éléments qu'on a abordés là qui sont vraiment des comment dire des boosters d'expérience c'est aussi des boosters d'ancrage c'est à dire que ce soit un parc de loisirs ou que ce soit une station de ski c'est à travers ces initiatives d'immersion ces expériences immersives qu'on arrive à vraiment créer des liens émotionnels et donc on arrive à booster la fidélisation super et bien merci à tous les trois je pense qu'on peut on peut les applaudir merci Merci.